RCF Dans l'épisode précédent, la maîtresse se pose toujours de plus en plus de questions. Deux enfants ont disparu. Ils sont partis dans une traboule à remonter le temps. Mais nous, on continue la visite de la basilique. Et d'autres enfants vont continuer à disparaître. Ce n'est pas que des histoires, un podcast sur l'histoire de Lyon, raconté par la classe de CM2 de Notre-Dame-des-Munis. Épisode 4. Les mosaïques de la basilique de Fourvière. Les enfants, qu'est-ce qui est en face de nous ? Oui, Nelson ? Des mosaïques. Oui, c'est une mosaïque, effectivement, qui représente l'arrivée de Saint-Potin à Lyon. Alors, Saint-Potin, c'est le premier évêque de Lyon. C'est un personnage qui est très important. Ici, on le voit arriver par bateau. Qu'est-ce que vous voyez d'autre sur cette mosaïque ? Il y a quelques personnes à genoux ? Oui, il y a des gens à genoux. Alors, ce sont probablement les premiers chrétiens de Lyon qui accueillent leur évêque de cette manière. Puisqu'à cette époque, il y a peu de chrétiens dans l'Empire romain. Ils représentent une minorité. Les Romains ont d'ailleurs d'autres dieux. On en parlera tout à l'heure. Allez, on continue. Ça a vraiment existé, ça ? Bah oui, mais c'était il y a très très longtemps, à l'époque des Romains. Regarde, les mosaïques. Quand je mets ma main dessus, eh bien... C'est comme si je passais à travers. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais arrête de faire ça. Mais si, regarde, je peux passer dedans, ma main, mon bras. Regarde ma jambe. Quoi ? Non, non, mais attends, attends-moi. 177. Le port de l'Ubdunum. Hé, là-bas ! Ne vous appuyez pas sur mes barriques. Oh, pardon. C'est du bon vin de Vienne. Pardon, monsieur. Moi, c'est Marcus Antatus Vitalis. C'est comme ça que vous vous appelez ? Mais c'est hyper long. Euh, non, c'est pas long. Mais si vous voulez, vous pouvez m'appeler Marcus, le patron des bâteliers. Doucement, là-bas. Marius, va débarquer les marchandises qui viennent de Massilia. Allez, vite. Massilia, ça veut dire Marseille. Vous n'êtes pas de l'Ubdunum, vous. Bienvenue dans une des villes les plus prospères de l'Empire Romain. Vous voyez toutes ces barques ? Ce sont les miennes. Elles arrivent par dizaines tous les jours. Il y a du vin, des cereals. En plus, demain, on reçoit du poivre d'Inde. Oh, vous devez être riches, alors. Oui, enfin, oui et non. Les temps sont durs à cause des sécheresses. Et puis, en plus, il y a d'autres marchands qui viennent de toute la Méditerranée. La concurrence est rude. Eh, les nouveaux, il faut aller visiter le forum. Il faut surtout aller au terme pour prendre un bain chaud. Mais non, il faut aller à l'amphithéâtre voir les meilleurs gladiateurs de l'Empire Romain. Ils se battent même contre des ours, des sangliers. Des ours, on y va ? Bah, on ne sait pas où c'est. Et puis, la maîtresse. Levez les yeux. L'amphithéâtre des Trois-Gaules est immense. Il peut accueillir dix mille spectateurs. C'est par ici. Valéter, valéter, valéter. Ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire au revoir. Mais on est où ? Bah, dans l'Empire Romain. C'est trop bien, tu vois, les habitants parlent en latin. Cogito ergo sum. Fluctua nec mergitur. On parle aussi le gaulois, le grec. Eureka ! C'est cosmopolite. Mais ça veut dire quoi, ça, encore ? Arrête d'inventer des mots. Bah non, ça veut dire qu'il y a plein de gens avec plein de langues différentes qui viennent de pays différents. Et voilà, les deux enfants arrivaient à l'Augdonou. Bon, vous connaissez plutôt cette ville sous le nom de... Comment vous dites déjà ? Lyon, voilà, c'est ça. Eh bien, avant de s'appeler Lyon, c'était l'Augdonou. Nous sommes dans l'Empire Romain en 177. Lyon est une des villes les plus importantes du monde entier. Une des plus riches. C'est un centre politique, religieux et économique. Un peu comme une capitale. Vous voyez Paris ? Eh bien, Lyon, c'était mieux. C'est la meilleure ville. L'Augdonou est une très grande ville. Beaucoup d'habitants, beaucoup de temples pour les dieux romans. Une vino veritas. Dans les rues, il y a des marchands de vin, de raisins, d'huile. Mais aussi, regardez ces hommes, courbés. Des esclaves. Oui, ils sont vendus à des propriétaires. C'est autorisé sous l'Empire Romain. Ce qui est très important ici, c'est l'Empereur. Personne ne doit critiquer l'Empereur. C'est comme un dieu. Alors, attention à vous, dans les rues de L'Augdonou. Regarde ! Mais pourquoi il y a plein de gens dans la rue avec des torches ? On a faim ! On n'a plus rien à manger dans nos champs. C'est à cause des athées. Il faut les arrêter. On a faim ! On a faim ! On a faim ! Les gars, ils vont nous arrêter. Vite ! Courez, les enfants ! Courez, les enfants ! Asseyez-vous ici en silence. Si les gars se frappent à la porte, surtout, 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 n'ouvrez pas. C'est quoi ? Mais on n'a rien fait, nous. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont ordre d'arrêter tous les chrétiens qui se trouvent sur leur passage. Quoi ? Mais pourquoi ? Et pourquoi il y a plein de gens dans la rue qui crient ? Pourquoi ils veulent vous arrêter ? Nous sommes des citoyens romains, mais nous sommes aussi des chrétiens. Plus. Aucun. Bruit. Dans le prochain épisode, beaucoup de personnes vont être arrêtées par les romains. Est-ce que les enfants vont réussir à rester cachés ? Un podcast réalisé par RCF Lyon à la réalisation Charlotte Mongibaud avec l'aide de Lucas Grimbert. A écouter sur RCF.fr, Youtube et sur les plateformes de podcast. C'est pas que des histoires. Un podcast réalisé par la classe de CM2 des Minimes. En partenariat avec la Fondation Saint-Irénier, la direction de l'enseignement catholique de Lyon et Notre-Dame des Minimes. et la musique, c'est Hugo Vincent. C'est Hugo Vincent. C'est Hugo Vincent. ... ...